Un discours de fin d'année du président de la République et des réactions de la classe politique. Nijon Fundi, le leader du SDF, dit n'avoir rien entendu qu'il espérait de Paul Bia. Un avis différent de celui du RDPC, où l'on souligne être rassuré par le discours du président de la République. Je suis satisfait du discours du chef de l'État et je suis également rassuré quant au contenu du message qui a été délivré. Plus avant, les lignes de fracture se précisent davantage, sur la crise anglophone notamment, lorsque l'UDC indique que l'option du dialogue s'éloigne, alors même que le RDPC relève la singularité de la situation du Cameroun. L'option du dialogue est désormais désespérée. On peut penser que ça va continuer dans le dialogue. Donc c'est l'option militaire qui sera renforcée sur le terrain. Dans ce domaine, je pense que peut-être le président n'avait pas beaucoup de choix. Tous les Camerounais aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de Camerounais qui pensent autrement. Vous ne trouverez aucun autre pays comme le Cameroun qui est sur quatre fronts différents, sur quatre guerres. Il y a le pan maritime avec la piraterie en haute mer. Il y a la guerre à la frontière avec la Centrafrique. Il y a le conflit Boko Haram dans le nord du Cameroun. Et puis, vous avez la crise interne du nord-ouest et du sud-ouest. À ce sujet encore, le SDF et l'UDC conviennent des impacts négatifs de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest sur l'économie camerounaise. Les problèmes dans le nord et le sud-ouest en particulier ont blessé l'économie de Camerounais. Les gens de l'Urwara ne sont pas vendre. Les gens de l'Urwara ne sont pas vendre. Les gens de l'Urwara ne sont pas vendre. Mais il y a la question de l'Urwara, comme je l'ai dit, il y a deux différents scoles de pensée. Les grandes entreprises agro-industriales qui travaillent dans ces deux régions-là sont aujourd'hui tout simplement en fermeture. La conséquence est que ça réduit sensiblement l'importation et même quand ces entreprises fonctionnaient, nous avions une balance commerciale déficitaire, gravement déficitaire. Donc cette situation du nord-ouest a aggravé le déficit de la balance commerciale, on n'en parle pas. Une économie qui, selon le MRC et contrairement à ce que dit le président de la République, ne peut guère mener à l'émergence en 2035. Il fait croire au peuple camerounais qu'avec une croissance de 4% par an, on peut être émergé en 2035. Cela n'est pas possible. Ils ont souvent dit qu'ils faisaient les provisions de 6 à 7%, mais le Cameroun depuis pas mal d'années n'a jamais dépassé un taux de croissance de 4%. Et on ne peut pas se développer avec un taux de croissance de 4%. Ce n'est pas possible. S'agissant de la diaspora, si au RDPC on juge opportune la sortie de Paul Biya sur la double nationalité, autant au MRC qu'à l'UDC, on dénonce l'exemption de cette loi pour certains. Les Camerounais qui, pour une raison ou pour une autre, ont décidé de prendre une autre nationalité, de renoncer à la nationalité camerounaise, doivent respecter le Cameroun. Il est anormal qu'ils développent un discours de haine, un discours tribal, un discours méchant vis-à-vis de ceux qui ont décidé de conserver la nationalité camerounaise. Et donc, le chef d'État a tout à fait raison. Il y a pas mal de membres gouvernements, et y compris Paul Biya, qui ne devraient plus parler dans ces pays. Parce que chacun sait qu'ils ont la double nationalité. On les voit souvent aller voter. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne sont étrangers dans ces pays ? Certains sont exemples de l'application de la loi, pendant que d'autres, pour des raisons inavouées, sont obligés de se faire appliquer cette loi. Lorsque le président l'aborde, il est conscient que dans l'appareil politico-administratif camerounais, il y a beaucoup d'acteurs qui sont dans la situation de double nationalité. La double nationalité profite-t-elle ou est-elle un problème au Cameroun ? Revoir la loi pour permettre la double nationalité est un avantage pour le Cameroun. Des critiques de l'opposition qui se font aussi entendre à propos de la leçon de démocratie dispensée par le président de la République. Il faut qu'on se pose la question, est-ce que les élections qu'on organise jusqu'ici au Cameroun obéissent à ce critère qu'il a déterminé ? Il faut donc que les Camerounais comprennent que l'impossibilité de contester un résultat d'élection, c'est lorsque cette élection aura été transparente, aura été crédible, aura été objective. En somme, Paul Biya est loin d'avoir convaincu l'opposition ce 31 décembre 2019.